Hello tout le monde J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui ça va être la troisième vidéo de la série J'essaie de reproduire les make-up 2 Et donc pour aujourd'hui j'ai choisi Caroline Receveur Donc je pense que vous la connaissez, c'est une star de Instagram Elle a des looks mais que j'aime trop Son Instagram il est juste trop beau C'est une fille qui est magnifique Et donc j'ai choisi Caroline Receveur Parce que je l'ai vue dans l'émission qui s'appelait Je ne sais plus comment elle s'appelait cette émission C'est une émission qui n'a que sur Youtube Qui est animée par Jimmy Labeu Et par... je ne sais plus comment il s'appelle Mais c'est ouf Attendez, je vais aller rechercher sur mon téléphone Parce que c'est quand même fou que je ne sache pas Pourtant j'ai vu l'émission il n'y a pas longtemps Mais voilà quoi Ah c'est le QG Donc vous voyez... Bah allez j'éteins Donc en fait j'ai vu Caroline Receveur Dans cette émission Cette émission de Internet Cette émission de Youtube Donc le QG Qui est animée par Jimmy Labeu Et par Guillaume Plais J'ai voulu en fait la choisir Donc pour cette troisième vidéo de la série J'essaye de reproduire le make-up 2 Parce que j'ai trouvé son maquillage Mais magnifique Ultra frais Ultra naturel Tendance Ça mettait ses yeux en valeur Mais de fou Parce qu'elle a les yeux ultra clairs Voir même limite bleus je crois Et du coup ça mettait vraiment ses yeux en valeur Donc c'est pour ça que je l'ai choisi Pour cette troisième vidéo Je vais un peu vous mettre des photos Pour un peu vous mettre dans le bain Donc comme vous pouvez voir Elle a vraiment un make-up naturel Qui redonne vraiment de l'éclat Qui est frais Qui est lumineux Et donc aujourd'hui Je vais essayer de reproduire ce make-up Comme vous avez vu J'ai déjà fait mon teint Par contre je n'ai pas fait mes sourcils Donc je vais essayer d'un peu regarder Les sourcils de Caroline Receveur Pour essayer un peu plus ou moins Bah de les reproduire Ouais ça va Ils ne sont pas trop trop compliqués Et puis ensuite On pourra passer au make-up Ils sont plus ou moins Un peu comme ceci Donc bien sûr Ils sont plus clairs Parce que Caroline Receveur Bah elle est blonde Mais sinon Ils sont un peu comme ceci Elle a quand même La tête qui est quand même Pas mal épaisse Donc je pense que là Ça fera l'affaire Je vais bien nettoyer là Bon voilà pour les sourcils Ensuite Bah je vais faire les lèvres Donc elle a des lèvres Ultra naturelles Où vraiment Il y a une petite pointe De lumière au milieu Donc je vais bien me remettre Bah la photo Sous les yeux Donc oui Elle a vraiment Des lèvres très très claires Vraiment limite Qui partent Vers l'orangé Donc je vais mettre Ceci Et ceci Ouais Ces deux couleurs là Ça ira très très bien Donc je me rapproche Un tout petit peu encore Donc je vais commencer Par mettre Sur mes lèvres Donc ce rouge à lèvres là De chez Too Faced Qui est le Melted Matte Le Pumping Spice Donc ne faites pas attention Je parle un peu du nez Et je suis pas aussi Wouhouhouhou Que d'habitude Parce que je suis Bah je suis un peu malade En fait Je pense que je suis en train De courir quelque chose Une fois que j'en suis là Je laisse bien sécher Le rouge à lèvres Et ensuite Je vais prendre Donc le Melted Mi De la marque Sleek Donc c'est la teinte Abrico Blooms 035 Donc qui est vraiment Un orangé Clair Limite corail Donc c'est limite Vous savez Le corail des mamies Et que je vais mettre Par dessus Je vais mettre Donc encore un De chez Too Faced Donc de la même marque Que le premier Sauf que c'est La teinte Sugar Cookie Donc qui est Vraiment un beige Très très clair Et que je vais mettre Juste au milieu Là ça il ressemble Vraiment Donc déjà Pour les lèvres Je suis vraiment contente Parce que j'ai quand même Plutôt bien réussi A reproduire La photo A par dessus C'est vrai De son rouge à lèvres Il s'est un petit peu Glossi Donc je vais Peut-être par dessus Rajouter Donc ce rouge à lèvres Liquide De chez Carrefour Donc qui est Un peu une texture Rouge à lèvres Pas gloss Mais pas loin Et je pense que là Ça il ressemble Totalement Commencer par le blush Parce que je vais bien Faire ce prête De ne pas me mettre De blush Parce que le blush Que Caroline Receveur Utilise Donc c'est un abricot Par contre ça Je ne sais pas du tout Si j'ai dans mes Fards à peau de terre Un abricot Voyons 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 Ça ça va être chaud Ah si Là j'ai un petit abricot Donc je vais prendre Ma palette De chez Makeup Revolution La The La Révolution Makeup Pardon La The Emily Edit Et pour Faire mon blush Je vais utiliser Donc ce petit orangé Ouais Ça fait l'affaire Et voilà Est-ce que vous aimez le résultat Moi j'aime beaucoup Par dessus Par dessus Donc oui De l'highlighter Ça c'est sûr Donc comme highlighter Je vais utiliser Donc cette petite palette De chez Tarte Qui est une nouveauté Dans ma collection Donc c'est une palette Que j'ai eu Donc j'ai la boîte Juste à côté Je vais vous montrer Donc c'est une palette Que j'ai eu à 21€ Au lieu de 42€ Donc comment vous dire Que l'or des soldes De Sephora Elle valait trop le coup Donc du coup Je me la suppris Ça a été mon seul âge J'ai promis de rien dépenser Parce que financièrement parlant Bah je ne pense qu'à mon mariage Donc clairement Voilà Je n'ai pas envie de dépenser Dans autre chose Mais vu qu'elle valait Elle était à 21€ Elle valait vraiment le coup Donc du coup Je me la suppris Et donc là Je vais utiliser Donc de cette palette Le joli highlighter Qui est juste ici Qui fait très naturel Et qui est vraiment Pile poil dans les teintes Bah L'highlighter De Caroline Receveur Ouais Il est ultra naturel Mais en même temps Il se voit J'aime beaucoup Et voilà Donc maintenant Qu'on en est là Passons à ces fameux yeux Donc avant de commencer De mettre la teinte Je vais d'abord Faire cet effet charbonneux Donc elle fait Au niveau du contour de l'ail Elle fait vraiment Un charbonneux Avec du marron Avec du crayon marron Donc je vais chercher Un crayon marron Donc de ma collection Donc comme crayon marron J'ai pris celui Donc de chez Action Donc vous savez C'est le marron Qu'on peut trouver Dans le kit Où vous avez le turquoise Et vous avez aussi Donc le bleu marine Donc là Le crayon marron Donc je me rapproche Vraiment vraiment Le crayon marron Je vais vraiment le mettre Donc sur tout le contour De mon oeil Donc vraiment en dessous Et en bas Donc ne faites pas attention Oui j'ai du mascara Parce que ce matin Je suis sortie Du coup je me suis mis Un petit peu de mascara Donc voilà Ne faites pas attention Mais oui j'ai du mascara Donc je mets bien du marron Au niveau Donc de Ma muqueuse Donc vu que c'est un maquillage Voilà Qui est pas hyper hyper Je dirais Bah compliqué Je vais faire Les deux yeux Ce crayon marron Il est super beau C'est vrai que j'utilise Jamais de crayon Parce que ça m'arrive Des fois De pas De pas supporter Les crayons Donc j'en mets pas Souvent Mais celui-ci Il est vraiment Très très beau Donc au dessus On fait bien un effet Charbonneux Une fois qu'on en est là On prend un tout petit pinceau Pour vraiment essayer Donc d'estomper Je dirais Bah le crayon Et voilà Ensuite Je vais prendre Ma palette Tarte La Holiday Que j'aime beaucoup Et donc là Si je me remets Bien la photo Sous les yeux Elle a vraiment Bah un sorte De marron Ensuite De plus clair Sur les yeux Donc là Je vais reprendre Pour le coup Ma tarte Je vais prendre Ce super beau marron Je dirais Qu'il ressemble Bah très pour très Au niveau des teintes Avec le crayon De chez Action C'est plus ou moins Un peu les mêmes Les mêmes teintes Donc je prends Un pinceau Et je vais vraiment En mettre Sur les côtés J'ai remarqué Que les stars C'est vrai Qu'elles ont pas Des maquillages Hyper Hyper prononcés Généralement C'est très C'est très discret C'est très fumé Je fais la même chose De l'autre côté En parlant de ça La petite palette Là elle est vraiment Super bien En plus 21 euros Mais ça vaut vraiment Le coup en ce moment À Sephora Donc il y avait Plein de choses Qui valaient le coup Qui me donnaient vraiment envie Mais on fait très Très attention À nos dépenses Donc c'est vrai Donc c'est vrai Donc c'est vrai que pour moi Le maquillage En ce moment C'est un peu C'est un peu Nos dépenses Ouais Donc sachant que sur les côtés C'est un peu plus prononcé De ce que je peux voir Donc là Je prononce Un peu plus Sur les côtés Et voici Donc une fois que j'en suis là Je vais prendre Donc un jumbo Couleur crème Donc ça c'est un jumbo Que vous pouvez trouver À Jiffy La foire fouille Enfin bref Vous pouvez en trouver Un peu partout Je vais prendre ce jumbo Que je vais bien mettre Donc au milieu De la paupière Pour ensuite mettre Donc ces jolies teintes Un peu dorées Irisées Marron Très très clair Beige Donc qu'elle peut avoir Au niveau du centre De la paupière Donc j'applique bien En couche généreuse Donc le jumbo Donc je n'applique pas Sur toute la paupière Mais j'en applique vraiment Sur le milieu Je ne sais pas vous Mais moi qu'est-ce que J'aime faire Cette série là J'ai essayé de reproduire Le make-up de J'adore Donc une fois que j'en suis là Je prends enfin Ma palette Donc la holiday Et je vais utiliser Donc je me remets bien La photo sous les yeux C'est un peu un marron Un marron chaud Cuivré Donc je vais faire un peu Un mélange de plusieurs marrons Donc je vais d'abord Mettre ce marron là Et ensuite je mettrai Donc ce petit beige Bien éclaircissant Donc je vais commencer Par celui-ci Et donc là Je vais mettre Donc au pinceau J'adore J'adore Je trouve ça tellement De toute façon J'adore Car les restes Elle est magnifique Donc je fais la même chose De l'autre côté Par dessus Parce que c'est pas aussi Je dirais doré Aussi orangé Par dessus Je vais appliquer Donc Cette teinte Vraiment très 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 clair Voyons est-ce que ça ressemble à ça Ouais ça ressemble pas mal à ça Sauf que le clair Est plus concentré Donc juste là J'ai l'impression que du coup Il y a un peu plus de crayon Donc je vais remettre Par dessus Donc sans estomper Du crayon marron Parce que j'ai vraiment l'impression Que c'est un peu plus charbonneux Au niveau Au niveau du ras de cils Donc voyons Je vais bien re-regarder Donc ouais C'est bien comme ça Par contre Elle a beaucoup plus de bronzer Donc je vais un peu plus corser Au niveau du bronzer Et je pense que le résultat Sera bon Ensuite Je mettrai mon mascara Parce que de ce que je vois bien Ouais non Elle a pas d'extension de cils Ni rien Et voyons Et les lèvres Elles sont un peu plus beige Et un peu plus de blanc Alors je vais rajouter Donc ce gloss là Donc De la box Beauty box Que je vais bien mettre au milieu Parce que c'est là Qu'elles sont un peu plus Un peu plus clair Est-ce que ça y ressemble Ouais ça y ressemble pas mal Ça y ressemble pas mal Donc je vais mettre un petit peu d'highlighter Donc je reprends ma palette de chez Tarte Je prends un tout 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 petit pinceau Et je vais vraiment mettre de l'highlighter Au niveau En dessous De mon sourcil Hors caméra Je vais mettre mon mascara Et on se retrouve pour le résultat final Voici pour le résultat final Donc je sais pas ce que vous en pensez Allez Je vais trancher avec vous Je trouve que j'ai pas Réussi Pile A l'exactitude De son make-up Donc j'en suis hyper déçue Parce que j'ai l'impression Que ces reflets au niveau des lèvres Ça tire plus vers le beige Alors qu'au final Ça ressemblait un peu à du corail J'ai l'impression que les yeux J'ai réussi Mais c'est pas aussi étincelant Que ce qu'elle a Mais en même temps Elle c'est pas des paillettes Enfin Enfin bref N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez en commentaire N'hésitez Voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et puis Et puis n'hésitez surtout Pas à me dire en commentaire Qui c'est que vous voulez Comme quatrième Star Que je choisisse Donc pour faire cette fameuse série J'essaie de reproduire Le make-up 2 Ben voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye bye